Les puces l'envolonaise, on va arriver à la 28e édition, ce dimanche 10 août. Elles existent depuis 1994, quand je suis arrivé à la présidence du comité d'animation de l'envolon. On avait lancé cette foire aux puces, à savoir qu'au départ il y avait à peine une trentaine d'exposants. Et ce week-end, pour cette 28e édition, on devrait avoisiner les 900 exposants qui viennent de toute la France. Dimanche, sur le site, entre les villages restauration, la sécurité, on sera entre 100 et 120 bénévoles sur les deux grands sites de la foire. Alors on sait que c'est plus l'envolonaise, on atteint une dimension nationale, voire internationale. C'est dû à quoi tout ça ? Je pense que c'est dû à un travail de groupe, un travail de fond qui a été fait au sein du comité d'animation de l'envolon, qui était là pour montrer et faire naître une grande manifestation dans notre territoire, dans notre comité de commune. Et c'est vrai que depuis 1994, une fête comme celle du 10 août, cette foire aux puces, elle se prépare avec un travail de près de 6 mois. Donc on sillonne à la Bretagne en entier, on fait même notre publicité à la foire de De Lille. Donc c'est un travail de fond. Et je pense aussi que là, le sérieux au niveau des bénévoles du comité a été aussi reconnu avec des brocanteurs. On s'attend entre 30 et 40 000 visiteurs sur la foire de De Lille-envolon dimanche prochain. Ça fait la population de De Lille-envolon mutilée par 20. Merci Bruno.